Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence débat qui est donc organisée par le Club France Initiative. Nous allons donc démarrer cette conférence débat consacrée, vous avez reçu l'invitation, à une diaspora. À quoi peut servir une diaspora ? Le Club France Initiative travaille sur l'influence de la France dans le monde, sur les leviers que nous pourrions actionner pour essayer de renforcer cette influence. Et pour parler des diasporas aujourd'hui, nous avons invité deux personnes très compétentes, je suis ravie d'accueillir, qui sont Eva Guillain-Bin, à ma droite, peut-être à votre gauche sur l'écran, je ne sais pas, et Emmanuelle Lincaud, et c'est moi dont vous l'avez présenté. Eva, depuis juillet 2021, vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Institut français et ambassadrice pour l'action culturelle extérieure de la France. Et je sais que vous avez cette semaine un agenda très chargé, consacré à la semaine culturelle de l'art contemporain, je pense que c'est ça, à Paris. Vous êtes diplomate, vous êtes conseillère des affaires étrangères hors classe, je vous ai connue au Cambodge, où vous étiez ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire auprès du royaume du Cambodge de 2017 à 2021. Auparavant, vous avez été conseillère de coopération et de l'action culturelle à l'ambassade de France au Vietnam, et directrice de l'Institut français du Vietnam, vous avez déjà un lien fort avec l'Institut. Vous avez travaillé au sein, au cours de votre carrière, au sein des directions de la coopération internationale et du développement, des affaires économiques et financières et de la coopération européenne, ainsi qu'au sein du service des programmes et du réseau au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez également été conseillère Asie et Amérique latine du ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2008 et conseillère politique à New Delhi et en Inde et à Lisbonne au Portugal. Monsieur Nanko, vous-même, vous êtes sinologue, spécialiste de l'histoire politique et culturelle contemporaine de la Chine. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Paris et également chercheur associé à l'IRIS, au sein de laquelle vous co-dirigez la revue Asia Focus. Vous avez écrit nombreux ouvrages dont Chine, une nouvelle puissance culturelle, Soft Power et Sharp Power aux éditions MKF, également Chine en terre d'islam, au PUF, aux presses universitaires de France, également la Chine face au monde d'une puissance résistible, aux éditions Capitre Muscas ou encore Géopolitique du patrimoine, l'asile d'Abu Dhabi au Japon, aux éditions MKF. Enfin, vous dirigez la société de conseil Signe et Stratégie spécialisée en intelligence culturelle. Alors, je vais commencer à me laisser à Eva pour nous demander de nous parler des diasporas. Comment, lorsque vous étiez au Cambodge, vous avez interagi avec la diaspora française ? Comment d'ailleurs la diaspora cambodgienne, peut-être en France, a pu avoir à agir avec vous ? Et donc, nous aimerions avoir votre retour là-dessus. Puis, M. Lienco, avec toute l'expérience que vous avez, la connaissance que vous avez de la Chine, notamment des diasporas, la diaspora chinoise en France, on serait intéressé de savoir comment fonctionne cette diaspora chinoise en France, comment d'ailleurs la Chine, les autorités chinoises, l'actionnent quand elle est en France. Et puis, je terminerai, je voudrais un an et l'autre de répondre à la fin de vos propos introductifs à deux questions. La première est la suivante. Quel serait pour vous, dans votre champ de compétences, un indicateur chiffré quantifiable de l'influence française dans le monde ? Et la deuxième question serait, s'agissant d'un récit français, quels seraient pour vous des éléments que vous trouverez pertinents d'introduire, d'inclure dans ce qui serait un récit français qui, me semble-t-il, qui, non semble-t-il, au Club France Initiative, nous manque terriblement. Donc, je vais laisser la parole déjà à Eva pour une bonne dizaine de minutes de propos introductifs. Et puis, en plus, nous échangeons. Vous pourrez vous poser vos questions. N'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Cette conférence est enregistrée. Vous pourrez la retrouver après sur le site du Club France Initiative. Et je voudrais d'avoir l'attention de bien couper vos micros pendant que nos intervenants font leur présentation. Voilà. À vous, Eva. Merci beaucoup, madame la députée Charane. Bonjour à tous et à toutes. Et puis, en particulier à ceux que je connais et dont j'ai reconnu le nom. Merci d'être là. Donc, madame la députée a décrit mon parcours. Je ne sais pas si je suis la meilleure spécialiste des diasporas. Je peux en tout cas témoigner de comment j'ai vécu la relation avec les Français et l'étranger dans les postes que j'ai occupés. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est d'abord qu'il y a quand même plein de cas différents dans les diasporas. J'ai toujours tendance à dire que les Français installés à l'étranger sont quelque part les meilleurs ambassadeurs de la relation entre la France et le pays de résidence. Mais il y a quand même plein de catégories de Français de l'étranger, donc plein de catégories de diasporas. entre ceux qui n'ont aucune envie, c'est de contribuer à ce que fait la France à l'étranger et aux opérations, à l'étranger pour promouvoir la France et par les produits français, etc., ou la relation bilatérale. Ceux qui ont pu la France et qui ne veulent plus, enfin, pu, pas pour des raisons illégalités, mais parce que ils n'ont plus la France, tout simplement. Et donc, ils n'ont pas tellement envie d'être en contact avec les représentants des opérations françaises. Ceux qui sont français, mais qui ne connaissent pas la France et qui ont un lien un peu très factuel avec ce pays. Et puis ceux qui sont bi-nationaux, bi-culturels. Et c'est vrai que, comme il y a été ambassadeur sans crainte, il y a eu lieu à quel point il y avait beaucoup de bi-nationaux, de bi-culturels. Et donc, tout ça, on génère des prises de positions quand même plus différentes. Et dans la catégorie des gens qui n'aimaient plus la France, moi, j'en ai vu aussi qui m'ont dit, là, ce n'était pas au Cambodge mais dans notre pays, on ne veut plus rien avoir à faire avec l'administration française et qui fait partie de la France fâchée. C'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que quand M. Lacroix va parler de la diaspora chinoise, je crois qu'on va parler en des termes qui sont fondamentalement différents. Moi, c'est vrai que j'ai toujours considéré que les Français installés à l'étranger ont une science, une connaissance, notamment s'ils sont installés depuis assez longtemps, que non pas les diplomates qui tournent assez rapidement dans les pays dans lesquels ils sont affectés. Donc, il y a quand même toute une connaissance du pays, connaissance des interlocuteurs qu'il faut acquérir très vite et qu'on doit acquérir, je pense, en écoutant beaucoup les diasporas installés. Et ça veut dire quand même avoir un relationnel avec eux, de proximité, d'écoute et puis de prise en considération qui s'adresse à tous les Français de l'étranger, en tout cas au départ, quels qu'ils soient, qu'ils soient entrepreneurs ou cadre d'une grande entreprise importante, ou qu'ils soient, je dirais, retraités à la recherche d'un emploi ou un petit entrepreneur qui n'a pas forcément réussi, parce que finalement, ils ont tous aussi quelque chose à nous dire du pays. Après, évidemment, au fur et à mesure, on fait plutôt, je dirais, on voit avec qui on peut travailler, etc. Je pense que c'est aussi extrêmement important que cette diaspora garde des liens avec le pays qui est la France, le pays d'origine, et c'est aussi le rôle des écoles françaises, des médiathèques, de la programmation culturelle dans les instituts et les Alliants françaises, que de garder contact avec la culture du pays. Moi, je pense que c'est toujours important de marquer de la considération. C'est pour ça que j'aime bien les trophées de l'étranger organisés par lepetitjournal.com. Je pense que c'est une initiative assez forte où les Français de l'étranger peuvent mettre en valeur leurs initiatives. Et j'ai souvent ressenti, en tout cas, que les Français de l'étranger appréciaient ou en tout cas étaient en demande de considération, non pas qu'on ne leur montre pas d'ailleurs, mais en tout cas que c'était apprécié. Je pense aussi que la France est un pays qui montre quand même beaucoup d'intérêt pour ces communautés françaises de l'étranger. On a un ministre délégué qui couvre le sujet. On a énormément de services, peut-être jamais trop, mais en tout cas, je ne connais pas d'autres pays qui montrent un intérêt et un soin pour ces communautés, y compris en accompagnement, je veux dire en soutien social. Je n'en connais pas d'autres. Et puis souvent, les autres pays vont voir leur diaspora sous l'angle des investissements financiers et budgétaires, du retour financier que les diasporas peuvent faire aux pays d'origine. C'est souvent la Chine, l'Inde, etc. Ce n'est pas le cas de la France. Mais c'est vrai qu'assez naturellement, beaucoup de pays sont venus à s'intéresser aux diasporas comme levier d'influence, sans que ce soit très quantifiable. Mais on le voit beaucoup avec l'Inde, notamment. Moi, je crois, et c'est ce que je voudrais faire pour l'Institut français, je crois qu'on a besoin d'une sorte de cartographie. En tout cas, moi, je parle pour l'Institut français, là. C'est un outil que j'aimerais développer. C'est dans les secteurs qui sont ceux de l'Institut français, quels sont les Français. J'étendrai même aux personnalités de l'étranger qui ont étudié en France ou qui ont un lien avec la France, parce que ce sont aussi d'excellents ambassadeurs, qui peuvent jouer un rôle dans nos politiques d'actualité. Je pense à des Français qui dirigent des musées, qui dirigent des structures culturelles. Voilà. On n'a pas cette cartographie. Et pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, parce que je pense qu'elle m'enlève. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai cherché à faire, et c'est là où je parlais de mon expérience, c'est qu'en tout cas, dans les pays où j'étais, j'ai trouvé que les communautés françaises, celles qui m'ont été données à l'entoyer, étaient finalement très partantes. On ne peut pas dire 100% des gens, mais vraiment un nombre impressionnant était très partantes pour avoir une action collective et qu'ils avaient besoin, qu'ils avaient envie d'une sorte de fédérateur, pas de quelqu'un qui les oblige, mais de quelqu'un qui motive. Quand je dis quelqu'un, c'est une institution qui motive, qui soutient, qui donne un cap. Et ça s'est toujours très bien passé comme ça, à condition de libérer les énergies, les fédérer au service de projets collectifs. Moi, en tout cas, mon expérience avec les communautés françaises, des pays dans lesquels j'ai exercé, a été très positive en ce sens. Mais quand on parle du rôle des diasporas au service d'une politique d'influence, la première chose à faire, il me semble, c'est de partager cette politique d'influence. C'est de donner la vision vue de France ou vue des institutions françaises sur ce qu'est cette politique d'influence. Parce qu'on ne peut pas demander à des Français installés loin, et qui sont loin aussi de ces cercles de décision, de ces cercles de réflexion, de savoir ce qu'est la politique d'influence vue de Paris. Ils peuvent la deviner, ils peuvent en avoir des brides, mais ils ne peuvent pas avoir une vision globale. En tout cas, ce n'est pas facile. Moi, ce que j'avais fait au Cambodge, c'est que j'avais tenu un conseil d'influence avec les principaux représentants de la communauté française, les représentants institutionnels, puisque c'était quand même le plus simple que le point d'entrée, où on pouvait partager autour du plan d'action de l'ambassade, c'est-à-dire le plan d'action, les parties non régaliennes, les parties qui pouvaient être rendues plus publiques. Et c'était typiquement les parties sur la coopération, la coopération culturelle, la coopération en matière de santé, parce qu'au Cambodge, il y avait une communauté très impliquée dans la culture, très impliquée dans la santé. Enfin, voilà. Donc, c'était intéressant de partager avec eux le plan d'action de l'ambassade, déjà pour vérifier que ce que j'avais fait n'était pas à côté de la plaque. Enfin, c'est quand même important. Donc, on discutait ensemble. Et puis, bien vérifier qu'on pouvait être ensemble sur la mise en œuvre de ce plan d'action qui, certes, était de l'ambassade, mais qui ne peut vraiment porter ses fruits que s'il est partagé. Donc, ça, c'était une action très concrète et qui, à mon avis, a bien marché. Ensuite, deuxième action très concrète, et si Yvon Chan est là, il pourra, je l'espère, en témoigner, mais c'est dans les prises de contact initiales, c'est finalement sentir l'envie des gens, sentir ce qu'ils ont envie de faire et puis après dire, écoutez, moi, je suis à votre disposition pour qu'on le fasse ensemble, puisque ça rentre très clairement dans ce que l'ambassade devrait soutenir. Donc, ça va être une semaine de la France qu'on a créée. Enfin, surtout, l'idée est venue des Français d'étranger, mais c'était parfait et je me suis bien reposée là-dessus, tout en aidant et en soutenant. C'est un marché français. Enfin, ça paraît peut-être des petites choses pour des pays à l'aune des États-Unis, par exemple, qui ont des réseaux et des communautés énormes, ou le Maroc, etc. Mais, voilà, c'est sur le principe d'écouter les gens et puis se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut soutenir comme projet collectif ? Voilà, deux exemples très concrets pour promouvoir l'image de la France. Et je trouve que c'est important aussi, puis on reviendra après à la question que vous avez posée, madame la députée, sur le récit, parce que chaque pays, finalement, est aussi en attente d'un récit qui lui correspond. Tout le monde n'a pas envie du même récit. C'est ça qui est compliqué aussi. Quand je dis tout le monde, c'est l'Asie, ou en tout cas, par exemple, le Japon, n'attendra pas le même récit que le Mali. Vous voyez, donc, c'est le récit peut-il être adaptable et adapté en fonction des pays, alors que le pays émetteur, c'est l'Arcance. Et donc, le récit peut-il être unique. Voilà. Moi, je pense que les instituts français ont un rôle, les instituts et bien sûr, les alliances françaises ont un rôle très important de lien avec les diasporas parce que c'est souvent un lieu où les gens se retrouvent, c'est un lieu où on reste en contact avec cette culture. Alors, la diaspora française n'est pas le seul public des instituts et des alliances et je crois qu'il est faux de le croire, il est faux de le penser. Bien sûr, les instituts et les alliances sont là pour le public local. Mais le public local, il est local de la nationalité des pays et il est bien sûr français. Je dis ça parce qu'on m'a souvent dit, des Français ont pu me dire, oui, mais l'IEF, c'est chez nous, c'est avec nos impôts et donc, en gros, c'est quand même que pour nous. Ça m'est arrivé d'entendre ça et là, je me dis, non, non, c'est pas que pour les Français parce que sinon, on passe quand même à côté du pays dans lequel on est, qui nous accueille quand même et avec lequel on coopère. Mais en revanche, il est vrai que les Français font partie du public des IEF et des EF et bien sûr, ils sont les très bienvenus. Et puis, il y a aussi cette question, je préfère l'aborder parce qu'on en parle aussi régulièrement, mais moi, je suis l'artiste installée dans tel pays, je n'arrive pas à me faire programmer par l'IEF ou par l'AF local. Et là, en effet, je pense que souvent, les IEF ou les EF programment les artistes locaux français. C'est aussi leur rôle. Néanmoins, le programmateur de l'IEF ou de l'AF attend même l'autonomie de faire sa programmation. Il peut estimer que l'artiste pensée locale ne correspond pas à ce qu'il souhaite montrer. Donc, vous voyez, c'est là où, en effet, il faut fédérer et amener dans un projet collectif, mais on ne peut jamais emmener tout le monde à 11 ans. Voilà. C'est quelques exemples assez concrets, j'espère, pour dire à quel point on a besoin des diasporas françaises et à quel point, je pense, c'est à nous aussi de nous mettre quelque part à leur étude pour être vraiment en prise avec les réalités locales et pour être le mieux à même, le mieux à même d'emmener tout le monde dans une dynamique collectif. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, on a besoin d'esprit collectif. On ne peut pas se permettre, de toute façon, ce n'est pas souhaitable, de ne pas être dans une démarche qui englobe le plus de monde qu'aussi. Et je m'arrêterai là pour. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup. C'est vraiment extrêmement intéressant et on voit déjà pas mal de pistes de réflexion. Donc, je vais me tourner vers vous, Emmanuel Lincot, pour que vous puissiez vous donner votre regard justement sur comment s'organise cette diaspora chinoise en France. Quel lien les institutions chinoises, le gouvernement chinois a avec cette diaspora ? Est-ce que ce sont des liens depuis la France ? Est-ce que ce sont des liens depuis l'étranger, depuis la Chine ? Comment s'organise-t-il ? Je vous pose cette question. À un moment, on parle beaucoup de la Chine dans les journaux, puisque vient de s'ouvrir le 21e ou 21e congrès du Parti communiste chinois. C'était dimanche, je crois, et qu'il y avait en effet, du coup, la Chine est très, très présente dans la presse, même si elle côtoie, hélas, les événements dramatiques que nous suivons également en Ukraine. Donc voilà, je serai intéressée dans votre retour là-dessus, avec également ces deux questions subsidiaires sur les indicateurs et le récit français. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut distinguer ce que l'on entend par diaspora et ressortissance, qui n'est absolument pas la même chose, en tout cas pour les démographes et pour ce qui concerne les communautés chinoises de l'étranger. Effectivement, il y a une distinction importante. Pour aller vite, une diaspora est souvent établie depuis plusieurs générations dans un pays d'accueil et les ressortissants ont vocation à rester un certain temps, ce sont des étudiants, des hommes d'accès, mais à revenir dans leur pays. Donc, pour ce qui concerne la Chine, en définitive, vous avez deux leviers. Les diasporas, en effet, qui sont sur les cinq continents. L'une des plus anciennes, d'ailleurs, de l'étranger est la diaspora chinoise de France, dont l'histoire remonte à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une vieille histoire. Et puis, vous avez les ressortissants, c'est-à-dire que l'un de mes collègues, Mathieu Duchatel, il y a quelques années, faisait pétard statistiquement de 280 000 ressortissants chinois de par le monde à partir du début des années 80. Et avant la COVID, leur chiffre avait atteint les 150 millions de personnes. Donc, vous voyez le dépassement d'un seuil considérable, ce qui induit évidemment que le plan politique, il faut toujours traduire cela d'un plan de vue des implications géopolitiques, une justification de chaque année de plus en plus grande pour le gouvernement chinois d'intervenir à terme sur des théâtres étrangers, notamment en Afrique, pour exfiltrer ses ressortissants, etc. Alors, évidemment, quand on parle de la Chine, le risque, c'est de voir la Chine comme une sorte de miroir aux alouettes de soquer la France, parce que la France est une exception en Occident, c'est-à-dire que c'est un pays, comme on le sait et comme l'a rappelé les bas, c'est-à-dire un pays de tradition régalienne, et tout particulièrement dans le domaine culturel. Et ça remonte à loin, avant même la République, ça remonte à la monarchie des bas-lois. Donc, il y a un continent tout à fait remarquable, des moyens absolument colossaux qui sont engagés par l'État à l'étranger. Il faut rappeler que la France a l'un des tout premiers raisons diplomatiques de part de l'Ontario. Et des moyens souvent, d'ailleurs, disproportionnés, ou peut-être d'une manière trop asymétriquement utilisés, entre les besoins locaux, l'articulation qui pourrait en être faite avec des ressortissants français ou des diasporas françaises. Et je laisse cela pour le moment de côté pour revenir précisément à la Chine. Et la Chine, par exemple, a une tradition régalienne dans tous les domaines. Et évidemment, ceci s'est renforcé dès 1949, après l'instruction de l'Origine communiste. C'est-à-dire que la Chine d'aujourd'hui est un État totalitaire, c'est une dictature. Donc évidemment, il est totalement exclume pour le régime chinois de laisser échapper les communautés où qu'elles soient. Et ce qui est très intéressant, il y a des différences notables, justement, d'une démocratie française et de sa politique culturelle, c'est que la politique culturelle chinoise, entendez la propagande, pour dire les choses crûment, s'adresse essentiellement, en tout cas pour ce qui concerne les pays occidentaux, aux ressortissants chinois et aux diasporas chinoises. C'est là toute la différence, je dirais, parce qu'il y a une obsession du régime chinois à surveiller précisément les ressortissants. Autant que je le sache, ce n'est pas le cas, évidemment, de Paris, qui a d'autres soucis, d'autres prérogatives. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut, évidemment, avoir bien à l'esprit, avec, par ailleurs, évidemment, les moyens de la puissance chinoise, c'est-à-dire, donc, les réseaux médiatiques surdéveloppés, l'utilisation, parfois, de ces instituts conclutus comme lieu d'espionnage, mais à mon avis, là, il y a beaucoup de fantasmes aussi, parce que, quand on passe au crime, le nombre d'instituts conclutus en France, certes, il y en a beaucoup, il y en a 18, mon souvenir, c'est-à-dire, pratiquement autant que l'Alliance Françoise, mais de ce qu'il y a, c'est-à-dire, situé en Chine. Donc, finalement, c'est proportionné. Néanmoins, il faut bien imaginer que dans ces instituts conclutus, on donne essentiellement des cours de langue et de cuisine. Donc, ils voient une tentative d'espionnage par que bien là, ça me paraît, a priori, exagérée, même s'il doit y avoir, effectivement, des exceptions qui contiennent la règle. Bon, ça, je dirais que ce sont les moyens conventionnels, donc les outils d'appuissance sur le plan culturel, et en l'occurrence, ces instituts conclutus, c'est peut-être là aussi une exception dans le maillage institutionnel mise en place par le gouvernement chinois, a vocation à promouvoir la culture chinoise auprès des étrangers, et non pas auprès des Chinois qui sont, je dirais, par culture déjà, qui vivent bien sûr. En revanche, tout ce qui a trait aux associations franco-chinoises, tchéco-chinoises, tout ce que vous voudrez, dans l'ensemble de l'Union européenne, ces associations, clairement, sont approchées par les ambassades de Chine, situées sur le territoire de l'Union européenne, et cherchent la pression, pourquoi pas, sur les parlementaires européens en vue de privilégier tel ou tel intérêt chinois. Cela s'est vu notamment dans les tentatives de déploiements de Huawei pour la 5G et le numérique à Bruxelles-même. Et on pourrait multiplier les exemples sans oublier, bien sûr, l'un des bras armés du Parti communiste chinois qui a été créé pratiquement en même temps que le Parti communiste chinois, c'est-à-dire dans les années 1920, ce que l'on appelle le tronc uni, qui est une aussi fine, finançant nombre d'activités, soit par, je dirais, des aides multiples, les épargnées pour sous-loyer ou circonvenir tel ou tel homme d'affaires ou homme d'incluant, député ou autre, là encore, sur le territoire européen. Donc, il y a clairement une toute autre approche que la nôtre, c'est-à-dire ce que nombre de spécialistes, nombre de suites d'ailleurs, abordent sous le nom désormais de « sharp power ». C'est-à-dire que trop longtemps, on a employé le terme de « soft power » pour désigner à la fois ce que faisaient des démocraties telles que la France et des dictatures telles que la Russie et la Russie, en matière de politique culturelle, en définitive, c'est tout autre chose, c'est du « sharp power » et non pas du « soft power », c'est-à-dire une approche extrêmement intrusive et systématiquement intéressée, soit en tant que moyen de pression par rapport au pays d'accueil, soit afin de surveiller précisément ces communautés chinoises, qu'elles soient diasporiques ou formées par des ressortissants. Et en cela, on sait très bien que les étudiants chinois, pour beaucoup, sont aux ordres et sont amenés à rendre compte des activités des universités françaises, des centres de recherche français, etc. Donc, les approches, évidemment, sont diamétralement opposées entre les choix des politiques culturelles de la France et de la Chine. Même si, d'un point de vue des mythologies et de la construction même de la part régalienne de ces politiques culturelles, les deux pays, qui, curieusement, de par exemple de l'Erasie, ont en partage une culture politique et culturelle que l'on. De côté, merci beaucoup. On voit plein de pistes. Il y a déjà une première question qui est arrivée, qui est de Nazaire Zangou. Est-ce que vous voulez poser votre question ? Je vous donne la parole. Nazaire, est-ce que vous m'entendez ? Je vous donne la parole. Voilà, vous réactivez votre micro. Voilà. Et vous allez pouvoir poser votre question. Allez-y. Oui. Vous nous dites de brièvement d'où vous êtes, de quel pays vous nous parlez et puis… Bien sûr. Bonjour. Donc, je suis… Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. D'accord. Je suis entrepreneur, je pense à un salut au Cameroun. Et donc, voilà, nous voyons ici… Je suis content d'entendre les différentes pistes que les intervenants ont apportées. Je crois que ça rendra une bonne ligne avec ce que nous devions faire dans tous les pays. Ici, il faut essayer de reprendre la main sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce que nous constatons ici, c'est qu'il n'y a pas une mauvaise relation entre les Français et les Africains et les Camerounais. En fait, c'est une mauvaise relation entre les Africains et l'administration française. Ça, il faut que nous essayions qu'on comprenne ça et qu'on essaie de réfléchir dans comment peut-être trouver des solutions. En fait, que vous partez, que vous discutez avec un entrepreneur, un importateur, un industriel, un politique, un au cadre ou bien un citoyen, les citoyens de base, le problème reste le même. C'est-à-dire que les Français n'ont pas de conflit avec les Africains. Je ne sais pas comment nous pouvons aborder ça, mais je crois qu'il faudrait que l'État ou toute l'initiative telle que France l'initiative est que nous trouvons une question de réfléchir ensemble. C'est-à-dire que pourquoi pas créer un cercle de réflexion qui implique la diaspora française dans tous les différents pays parce que parmi nous, il y a ceux qui sont là depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans. Ils connaissent bien des choses, mais malheureusement, l'administration n'intègre pas l'expertise des Français installés dans les pays depuis longtemps. En fait, bon, les gens arrivent pour les missions de 3-4 ans, ils n'ont pas le temps de connaître comment fonctionne peut-être cet impact du pays ou bien culturellement. Donc, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent et le temps arrive, ils s'en vont. Et tout ça, c'est que les gens ont l'impression, moi, je peux comprendre en tant que Français pour avoir grandi et vécu en France, je peux comprendre certains comportements à la française, c'est tellement culturel. Donc, quand on ne te connaît pas, on se méfie un peu, on t'observe. Mais sauf que l'Africain, l'Africain… C'est aussi de communication. Alors, Lézère, je vais tourner… L'Africain, oui. Pardon ? Oui, on a été un tout petit peu coupés, on vous entendait moins bien. Donc, en fait, vous me posiez une remarque sur le contact entre les administrations françaises et les communautés africaines, en souvenant bien qu'il n'y a pas de différent particulier entre la communauté française et la communauté africaine, mais c'est plutôt du côté de la relation avec vos administrations. Alors, moi, j'aurais voulu vous montrer, quand vous aviez un conseil de l'influence au Cambodge, comment ça fonctionnait précisément ? Ah, le conseil de l'influence au Cambodge qu'on a fait, c'est moi, en tant qu'ambassadrice, qui convoquais inviter, plutôt inviter les gens à participer, donc avec tous les chefs de services de l'ambassade et leurs adjoints et les représentants institutionnels de la communauté française, c'est-à-dire d'ailleurs les élus de la communauté française, les présidents d'associations, le président et puis les présidents des opérateurs, des lycées, etc. Et puis, on avait envoyé avant le projet de plan d'action d'ambassade sur les parties non régaliennes pour en discuter ensemble, en fait. Et on s'est fixé des objectifs à rendre ensemble, des objectifs, des indicateurs, voilà. Voilà comment ça fonctionnait, puis on faisait des réunions-bilan, des points d'étape. Alors, Nazaire soulignait aussi un point. Il a évoqué en filigrane la notion de durée de séjour de nos personnels diplomatiques dans les postes. Alors, je me tourne dans l'un et l'autre. Comment regardez-vous cette durée de séjour qui en général de trois ans, parfois quatre ans, exceptionnellement cinq ans ? Comment la regardez-vous ? Est-ce qu'elle est modifiable ? Quels sont les avantages, cette durée de séjour, les inconvénients ? Et est-ce que vous pourriez nous dire, M. Lincourt, comment font les Chinois de leur côté ? Ce sont ces durées de séjour, donc des intermédiaires, finalement, entre ces communautés chinoises d'un côté ou françaises de l'autre et l'administration française ? En fait, je l'ai dit dans mes propos introductifs, qu'en effet, quand un diplomate arrive pour trois ans, alors en effet, des fois, c'est quatre, c'est très, très court pour comprendre la vie. C'est pour ça qu'il faut beaucoup écouter les gens du pays. Ça, c'est sûr, les gens du pays qui soient du pays ou installés dans ce pays depuis longtemps. Il faut prendre ce temps d'écoute et surtout, il faut arriver avec un esprit très ouvert, à mon avis. Quand vous parlez plus particulièrement de la relation entre l'Afrique et la France, je crois que le mot d'ordre du président de la République, c'est changer de méthode et changer de regard. C'est donc bien, en effet, avoir l'esprit complètement ouvert sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça, ne pas continuer avec la façon dont on travaille, la façon dont on considère les gens. Donc, il faut changer de regard et changer de méthode. Et il tient à inclure dans cette dynamique la diaspora des pays africains en France. Ça, c'est quelque chose d'assez clair dans sa politique. Vous parliez, monsieur, d'un conseil. Il a lui-même créé autour de lui un conseil présidentiel pour l'Afrique. Même si vous dites qu'il n'y a pas de problème entre les expatriés français et les populations africaines, c'est vous qui êtes sur place, donc c'est vous qui savez mieux que moi, mais dans certains pays quand même, même s'il n'y a pas de problème, tout ce qu'on sait représentant la France représente un problème. Et il y a la question, comme vous dites, la question de la relation avec l'administration, je pense que c'est sans doute, vous faites référence à un problème relationnel et d'attitude, comportemental sans doute. Et puis, il y a la question des visas. Parce que la question des visas est dans beaucoup de pays un sujet considéré comme un problème parce que les gens qui souhaiteraient avoir des visas n'en ont généralement pas autant qu'ils voudraient avoir. Ça, c'est un sujet qui ne relève pas du tout de moi. Et on voit bien que là, ce que vous soulevez, monsieur, on est vraiment à la jonction des problèmes internationaux et des problèmes nationaux. En plus, on sort d'une élection présidentielle. Donc voilà, on voit bien qu'on est vraiment à la jonction du problème de la France avec un pays et de ses problèmes domestiques. Donc, c'est en effet très difficile à traiter parce qu'il faut avoir une vision globale qu'aucun d'entre nous ici n'a, parce que ça relève vraiment du président de la République et de ses ministres. Mais il y a en effet souvent la question du visa qui est posée. Et en l'occurrence, là, avec l'Afrique du Nord, très clairement, mais avec les autres pays d'Afrique. Donc, oui, vous avez raison. Il faut… Alors, la durée des diplomates sur place, est-ce qu'elle est changeable ou pas ? Vraiment, ça ne relève pas de moi. Parce que c'est souhaitable. Alors, dans beaucoup de pays, c'est souhaitable et c'est même souhaité par les gens. Et dans d'autres, c'est moins souhaitable. Et de toute façon, vous savez quoi ? Avant 1982, il me semble, il n'y avait pas de durée limite pour les diplomates en cause. C'est Alain Juppé qui a fait une réforme et qui a dit, bon, il faut que les diplomates rentrent régulièrement à Paris et qu'ils ne passent pas plus de novembre à l'étranger. Et il l'a fait aussi parce qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que plus on reste à l'étranger, moins, quelque part, on représente la France, finalement, parce qu'aussi, on perd contact avec son pays, quand même. Et puis, on prend des habitudes, on nous des liens qui deviennent, finalement, impactants sur la façon dont on traite les sujets. Donc, de toute façon, la durée, elle peut être allongée. Et dans pas mal de pays, il est souhaitable qu'elle le soit, c'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite aussi. Et puis, il y a des tas de pays où c'est plus difficile, ou il y a des pays en crise, où c'est difficile d'avoir une famille, où il y a des problèmes sanitaires, des problèmes terroristes. Là, c'est difficile d'allonger parce que de toute façon, c'est difficile de trouver des candidats aussi. Voilà. Mais en moyenne, c'est vrai que l'allongement des durées de séjour est quelque chose de… C'est pour être utile, mais on parle d'un ou deux ans de plus. Alors, monsieur, vous dites-nous. Alors, côté chinois, et évidemment, je souhaiterais rebondir sur tout ce qu'a dit madame l'ambassadeur, que je trouve effectivement extrêmement pertinent. Elle a plusieurs fois employé le mot « considération ». Et je pense que ça fait très important. Moi-même, je l'entends souvent quand je faisais à l'étranger. L'ambassade de France ne nous regarde pas, ne nous considère pas. Et ça, c'est quand même très important de voir qu'effectivement, il n'y a pas de synergie. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de synergie ? Je pense que c'est un problème d'organisation, peut-être de défiance. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est lié aussi au manque de continuité, sans doute, entre les cadres. Cela a été souligné, en effet. Là, c'est très difficile de trancher. L'exemple que j'ai, c'est la diplomatie américaine, où les diplomates de carrière sont spécialistes d'une ère géographique et culturelle. Ce qui est, donc, si vous êtes diplomate en Asie, vous allez rester en Asie, vous n'irez pas en Afrique. Alors, ce n'est peut-être pas souhaitable non plus, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis absolument rempli. Mais j'ai connu des aberrations dans la diplomatie française. Un jeune diplomate, par exemple, qui parlait couramment le Thaï, le Mongol et le Chinois, et qui a été envoyé à Dakar. Et malheureusement, c'est courant. C'est la bêtise de l'administration à l'État plus grand. L'autre chose qui me paraît absolument évidente, c'est le fait de s'appuyer davantage sur les diasporas, et les diasporas asiatiques, et en particulier tous les Sino-Khmers, les Sino-Vietnamiens, ils sont légions, évidemment, dans notre pays. Ils ne demandent qu'à être considérés, précisément, comme ambassadeurs de ces différents pays. Ça, ça me paraît essentiel, et à ma connaissance, c'est encore peu utilisé. Alors, quid du côté chinois ? Eh bien, du côté chinois, on mise vraiment sur les efficacités et les pragmatismes, comme toujours. Donc, autant les diplomats chinois, surtout ceux de la nouvelle génération, qui ont des connaissances en sciences sociales, et par rapport à l'état des pays où ils sont nommés, qui est souvent presque nul, il faut le dire, en revanche, leur connaissance linguistique est très bonne. Et donc, finalement, ça leur confère un degré de supériorité, a priori, que n'ont pas le nombre de non-diplomates français, en revanche. Voilà. Alors, c'est peut-être une chose, effectivement, qu'il faudrait reconsidérer. Le nombre de diplomates ayant été en cause à Pékin, d'ambassadeurs argentins, parlant pour un manque de droit, eh bien, il se compte sur les voies du Noir, depuis 1934, depuis la reconnaissance de l'ARPSC par le groupe. Bon, et ça, c'est quand même dommageable, quelque part. Il y a un manque sûrement d'éploitation de l'intelligence humaine, des ressources humaines, au service d'une intelligence économique aussi. Et là, clairement, il y a une différence entre l'approche chinoise et l'approche fantaise. Ça me paraît tout à fait évident. Donc, premier point, considération. Deuxième point, intelligente humaine et utilisation du facteur humain. Trois, décentralisation, si possible, c'est-à-dire faire confiance, effectivement, aux communautés diasporiques ou aux ressortissants dans leur capacité d'interagir avec l'ambassade. Plein de pistes, là aussi. Il y a plusieurs messages qui ont été postés. Yannick, est-ce que vous voulez poser votre question ? Est-ce que je la lis ? En nousant également Yvan qui a levé la main. Je crois qu'il y a encore une autre question. Yannick, est-ce que vous voulez prendre la parole et poser votre question ? Oui, bonjour. Bonjour, madame la députée. Merci. Yannick Lochevalier, je travaille actuellement, moi, sur le retour d'expatriation des fonctionnaires territoriaux. Et je voulais avoir votre avis sur la mobilisation du lien qu'il y avait des Français expatriés avec leur collectivité d'origine ou de cœur, plutôt. Plusieurs collectivités locales se sont dotées, parfois, sans grande efficacité, me semble-t-il, de réseaux d'ambassadeurs à l'international ? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ces mobilisations et le projet d'influence française ? Merci. Avant de passer la parole pour nos intervenants, je puisse vous répondre. Juste vous signaler que l'année prochaine conférence de débats que le Club France Initiative va organiser sera justement consacrée à la présence des régions françaises à l'étranger. Quel rôle ont-elles sur l'influence de la France ? Et on essaiera de faire intervenir différentes personnes qui ont travaillé notamment comme diplomates auprès d'une région. Donc, on reviendra vers vous, on vous donnera la calendrier. Alors, Eva, Emmanuel, lequel de vous répondre à la question de Yannick sur cette décentralisation, ce lien avec les régions ? D'abord, les collectivités locales ont souvent une coopération internationale structurée. Vous le savez mieux que moi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous-mêmes, à l'Institut français, on a des conventions de partenariat avec une vingtaine de collectivités locales pour justement soutenir la politique internationale en matière culturelle des collectivités locales. Donc, tout ça existe déjà, chacun à son niveau, une région avec une région, une ville avec une ville. Je pense que dans le fait d'aller plus loin, si c'est le thème de la question, dans le fait d'aller plus loin, il faut faire attention à ne pas démembrer non plus la parole de l'État ou du gouvernement pour que nos interlocuteurs en face s'y retrouvent. Parce que déjà, le système français est suffisamment complexe, c'est quand même ce qu'on nous dit tout le temps qu'on est compliqué. Il faut aussi que les choses soient très claires, que la politique d'influence au niveau national, elle est portée par l'État et ses représentants. Après, les collectivités locales, ils contribuent à leur façon et elles peuvent avoir des priorités qui sont, je dirais, un petit peu différentes de celles de l'État, c'est tout à fait logique et normal. Mais en tout cas, je pense que vis-à-vis des interlocuteurs, c'est quand même important qu'il y ait un cadre et après, qu'il y ait différents types de mécanismes et d'outils pour la clarté du propos et l'efficacité de l'action. Je dirais qu'on est amené à s'adapter aux situations. C'est-à-dire que les initiatives en matière culturelle de la société civile française par rapport à une dictature comme la Chine, c'est vain, c'est absolument vain. C'est-à-dire qu'il y a un tel contrôle que, de toute façon, les Chinois sont habitués à des initiatives exclusivement régaliennes. Donc, je pense que là aussi, plutôt que d'avoir une approche universelle, très française justement, et standard, je pense qu'il faut vraiment traiter au cas par cas. C'est ce que vous disiez en amont, il y a sûrement des choses que nos interlocuteurs veulent entendre et ne veulent pas entendre, bon, il faut être pratique. Après tout, on ne voit que ce que l'on reconnaît. Il n'y a pas la peine de se crisper justement sur des pratiques idéologiques notamment. Et encore une fois, en termes d'initiative, très clairement, en Chine, une collectivité cranteuse ne peut absolument pas aboutir à qui pour organiser un concert de musique, etc., avec une municipalité en Chine. C'est absolument impossible parce que l'État parti contrôle absolument tout. Donc là, vous avez un exemple tout à fait évident de ce que l'on ne peut pas faire et qui relève du régalien pur. En revanche, pour des pays tiers et des pays démocratiques, il va de soi, je pense, que l'État français pourrait sinon se désengager, s'investir un peu moins au profit d'initiatives et maintenant de la société civile française. Et par contre, justement, on pourrait développer une diplomatie informale beaucoup plus importante qu'elle ne l'est, mais pour ces pays-là, certainement pas pour les pays compliqués, les pays de dictature. Alors Yvan, vous souhaitiez poser une question, je vous passe la parole. Le micro est à vous, elle est dit. Ok, bonjour. Bonjour Anne, bonjour Eva, que je connais. Bonjour à Vincent aussi, Charles-Vincent et Hélène Conway-Mouret. En fait, j'avais deux questions. Vous m'entendez bien ? Très bien. J'avais deux questions, en fait. Une, tout simplement, je ne sais pas du tout comment ça se passe. C'est les jumelages entre les villes, les régions et les villes de l'étranger. Est-ce que ça passe dans le cadre des ambassades et donc de cette politique d'influence ? Et donc, ma deuxième question qui est plus pratique, c'est en fait, donc, les instituts français, les Français de l'étranger sont présents sur tout le territoire mondial et les enjeux climatiques, notamment, sont des enjeux qui peuvent être réglés uniquement globalement. Et donc, les Français de l'étranger peuvent être en quelque sorte à travers les instituts et grâce aux étudiants des universités, donc en associant le local, des thermomètres ou des… peuvent ramener de l'information vers la France. Et ça, ça pourrait être traité aussi à une échelle plus globale, inter-pays, et faire voir, faire en sorte que les Français de l'étranger, c'est aussi une communauté non seulement d'un expatrié au Cambodge ou au Maroc ou en Algérie, mais c'est une communauté qui a des points communs et qui peut travailler ensemble. Alors, puis, d'un coup, comment c'est sur tes commentaires d'Yvon ? Eh bien, sur les jumelages, Yvon, c'est… en fait, ce sont des initiatives, des collectivités ou des institutions qui souhaitent se jumeler. Il peut y avoir des villes, des communes, des écoles, ça ne passe pas par les ambassades, en fait. Voilà, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'était sur la transition climatique, n'est-ce pas, Yvon ? Je n'ai pas très bien entendu. C'était sur ça, je crois. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Alors, sur la transition écologique… Alors, là, Yvon, moi, vous avez entièrement raison, c'est un problème global qui touche tout le monde. Je dois dire que nous, Institut français, on vient de se doter d'une feuille de route de la transition écologique. Institut français à Paris, donc ça fait… Depuis que je suis arrivée, que je mets ça sur le tapis et on y travaille depuis neuf mois. Donc là, elle doit être sur notre site. Je me tourne les regardes parce que c'est elle qui a… Oui, oui, c'est excellent. Voilà, cette semaine, ça va être publié sur notre site. Vous voyez, c'est tout chaud, tout frais et vous l'avez quasiment en primaire. Alors, la façon dont ça fonctionne quand même, Institut français et Institut sur place et Alliances françaises sur place, c'est que l'Institut français à Paris est au service des instituts français et des Alliances françaises dans le monde. Nous n'avons pas de pouvoir hiérarchique sur les instituts et les Alliances françaises dans le monde. Je préfère le préciser parce que souvent, on croit que je peux décider de tout ce qui va se passer dans le monde. Non, nous n'avons pas de pouvoir hiérarchique. Néanmoins, nous avons un pouvoir très fort de conviction, de plaidoyer, d'emmener tout le monde, encore une fois, dans une même dynamique. C'est pourquoi cette fleurie de route de transition écologique, on l'a faite aussi en lien avec les instituts français et les Alliances françaises. Notamment pour y réfléchir, moi, j'ai fait une vision avec plus d'une vingtaine de postes dans l'ensemble du monde parce que je suis d'accord, il faut emmener tout le monde dans une dynamique globale. Donc, l'idée, c'est qu'avec cette fleurie de route, on va mettre des mesures qui ont des effets leviers pour que les instituts, les Alliances, les services d'ambassade s'en emparent en liaison avec leurs partenaires locaux. Et vous le citez, il peut y avoir des universités, des centres d'enchaînement, des entrepreneurs, voilà. Et qu'ils s'en parlent de ce sujet qui concerne tout le monde et qui est une urgence. Mais voilà, on avance, mais on part de loin, en fait. On part de très loin, bien que l'urgence climatique soit là depuis déjà quelques temps. Voilà. Donc, la feuille de route doit être sur notre site Internet cette semaine. Alors, ça permet de rebondir sur un point important. Finalement, il y a un point qu'on n'a peut-être pas abordé. Quand on parle d'influence, d'influence d'un pays, que ce soit, vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé du Cambodge, nous parlons là de la France. Le Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a publié une feuille de route de l'influence en décembre 2021, dans laquelle cette influence était vraiment placée sous l'angle de la culture. Il y a des actions culturelles de la langue, de la culture. Mais là, on vient de parler de la transition climatique, de l'urgence climatique. Finalement, cette influence, comment, selon vous, est-ce que vous pensez qu'elle doit se décliner principalement sur ces sujets culturels comme présente le Quai d'Orsay ? Ou est-ce que ça concerne, vous avez cité l'économie tout à l'heure, ou est-ce que ça concerne plusieurs champs ? Monsieur Lanko, déjà. Je pense qu'il faut réinventer par ce biais ce que l'on entend des comités de jumelage. Effectivement, les jumelages sont un peu abandonnés. Les premiers qui ont été développés, évidemment, sont ceux au quartier de la guerre pour le rapprochement franco-allemand. Pratiquement, toutes les villes et villages franco-allemand sont limelés avec un village ou une ville allemande. Ce n'est plus pour le monde qu'il existe des échanges. Et là, il va falloir renouveler, effectivement, les choses. Alors, c'est une idée qui me traverse l'esprit, parce que je vois que l'un d'entre nous est manifestement en Ukraine. Pourquoi ne pas juguler, effectivement, certains villages français avec des villages ukrainiens ou des villages de l'Est de l'Europe pour créer du lien ? Ce n'est pas tant la langue. Enfin, bien sûr, la langue, vous savez, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être défendue. Alors, ça, c'est toujours un débat de près de l'Église. Mais le français, on le sait, en 2050, aura plus de 800 millions de locuteurs grâce à l'Afrique, notamment. Donc, le français, dans trois siècles, sera encore très largement parlé et par le plus grand nombre. En revanche, sur le plan culturel, d'un point de vue des cultures européennes, je pense qu'il y en a, effectivement, d'une manière opportuniste, mais au sens le plus étymologique du mot, pour saisir le moment opportun, cette guerre en Ukraine, peut nous inciter et nous renforcer, justement, dans les liens entre les différentes pays européens. Pourvu que nous réinventions, justement, l'idée même du jumelage, qui, encore une fois, est sous-utilisée. C'est peut-être vrai aussi pour des pays plus lointains avec lesquels nous avons en partage, effectivement, des intérêts économiques et autres. Je pense au Japon ou à la Corée du Sud. Évidemment, avec la Chine, c'est plutôt mal parti, comme vous m'imaginez. Et avec ces pays, par exemple, au niveau des jumelages, il y a très peu de choses. De même pour la toponymie, même, de nos villes et nos villages. Vous n'avez que très peu, à Paris, de noms de rues portant, et je me demande même s'il y en a une, le nom de Tokyo, de Kyoto, que sais-je encore. Voilà. Je pense qu'il faut renouveler, effectivement, le champ de nos investigations. Et notre façon de faire, justement, d'abord avec l'étranger, c'est une façon de redenter par ce biais de la construction européenne. C'est-à-dire que, oui, nous avons des valeurs démocratiques, oui, nos valeurs sont celles de la littérature, du cinéma, etc. Au-delà même de la langue. Parce que la langue, de toute façon, chacun a sa langue en Europe, et c'est tout ça. La richesse de l'Europe, c'est un continent plurilinguiste, au contraire de la Chine, pour dire les choses de manière un peu caricaturale. Enfin, donc, c'est un atout exceptionnel, mais c'est avant tout par la culture, justement, que l'acheter tous, de sa langue de Jean Monnet, s'il avait fallu recommencer la construction européenne, nous aurions commencé par la culture. Et je pense que là, encore une fois, la guerre en Ukraine peut être une formidable opportunité de ce point de vue-là pour relancer les junins, encore une fois. Alors, du coup, ça me permet de donner quelques paroles à Alain Echegara, et Alain Echegara est à Brisbane. Il est notre consul honoraire, désormais, à Brisbane. Et Alain, je vous en ai posé une question sur le lien avec d'autres pays européens. Alain, je te laisse poser ta question. Oui, bonsoir à tous. Oui, dans beaucoup de pays, la diaspora française, en fait, a un poids qui est très limité. Et je me demandais s'il était parfois intéressant de se regrouper avec les autres pays européens pour, en particulier, avoir plus de poids vis-à-vis des autorités locales. Est-ce que ça se fait déjà ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant et positif à mettre en avant ? Ça se fait déjà, en tout cas, moi, je l'ai déjà fait faire sur des sujets très précis, du type, notamment au moment du Covid, d'exemption de renouvellement de visa, ce genre de sujets très, très particuliers sur lesquels les différents ressortissants se retrouvaient. Il faut aussi avoir des choses à défendre en commun. Donc, ça arrive sur les sujets ponctuels. Après, les diasporas européennes, ou est-ce que c'est un concept qui fait sens, la notion de diaspora européenne ? Oui, sur quoi ? Moi, je pense qu'en effet, ça existe. Notamment, il y a des chambres de commerce européennes, parce qu'on parle de la politique d'influence, mais la politique d'influence culturelle est bien sûr très forte, mais la politique d'influence économique, enfin, l'influence, c'est en fait, ça recouvre tous les secteurs. Ce n'est pas que la culture, c'est la culture, l'économique, enfin, voilà. Donc, les chambres de commerce européennes, déjà, en elles-mêmes, sont des regroupements de diasporas ou de représentants de diasporas européennes. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il y a matière à aller plus loin ? C'est à vous de nous dire, quelque part. Sur la notion de diaspora européenne ? Je pense que, de ce point de vue-là, il faudrait être un peu plus volontaire. Oui, on l'est peut-être trop, d'après du français, justement, à l'étranger. C'est-à-dire que, là aussi, on se décharge sur l'État, sur l'État-bois, sur les parts régaliennes, etc. En revanche, l'Europe a tout imaginé, et je dirais pour pas très cher. Vous voyez un exemple qui me traverse l'esprit ? Pourquoi les marines militaires ou marchandes des pays européens ne pourraient-elles pas hisser le drapeau européen, par exemple ? Vous voyez, sa prétence. Vous avez en mer de Chine un navire allemand qui croise au large de la Chine, au nom, justement, de l'Europe. On va commencer à en parler. Je pense qu'il faut prendre ce genre d'initiative, et là, ça nécessite, évidemment, une décision forte au niveau de Bruxelles. Et ensuite, les sociétés civiles d'elles-mêmes suivront, je pense. Là, c'est très chinois, je dirais, comme approche, celle d'une immanence, c'est-à-dire que les choses viennent naturellement dès lors où il y a la mort et une volonté de changement. Alors, en effet, je suis bien d'accord que si, sur tout ce sujet, d'ailleurs, de l'Indo-Pacifique, qu'on plantait plus souvent un drapeau européen à côté d'un des drapeaux du pays membre qui est concerné, ça ferait d'un seul coup beaucoup de drapeaux qui se ressemblent tous et ça aurait évidemment beaucoup plus de poids auprès des Chinois et des autres pays, d'ailleurs, qui ne nous voient pas forcément. Un Français parmi 27 pays membres dans l'Indo-Pacifique, ça se voit évidemment beaucoup moins qu'un drapeau européen à côté du drapeau français. Bon, on va peut-être y venir, mais c'est un point qui semble effectivement extrêmement important. Nous avons également Charles qui faisait trois remarques que je vais lire ici. Il souligne que chaque Français, qu'il veuille ou non, vous vous souvenez d'ailleurs que certains ne veulent plus rien à voir avec la France, mais n'empêche qu'ils sont Français, ils ont en tort un transport français, ils portent encore un peu une image, ils sont quelque part un peu une sous-forme d'ambassadeurs. En tout cas, leur interlocuteur local va les voir aussi comme Français, même s'ils ne veulent plus rien à voir avec la France. Comme vous le disiez, il va quand même falloir, Antoine Monteschat disait qu'il faudrait qu'ils aient un comportement digne, intègre et éthique. Alors là, je ne sais pas si c'est ça, je suis d'accord, mais c'est compliqué. On ne peut pas leur ordonner quelque chose, la différence d'autres pays. Oui, alors je voudrais souligner qu'Alain me corrigerait si je me trompe, il me semble qu'en Australie, les Australiens ont créé une expression qui s'appelle le French shopping, hélas, qui sont des habitudes épouvantables qu'ont eu certains jeunes étudiants de partir sans payer, de certains commerces et restaurants dans lesquels ils étaient, à tel point, c'était tellement devenu courant que les Australiens en ont fabriqué une expression qui s'appelle le French shopping. Donc, vous voyez tout le travail que doit faire notre poste pour essayer de rattraper cette image qui n'est pas fréquente, mais c'est souvent ce que je dis, dans une classe de 30 élèves, il en suffit deux qui se comportent mal pour que ça donne une très mauvaise image de l'ensemble de la classe. Ensuite, j'ai un palais d'éducation, avec un réseau qui est très important, qui doit continuer à faire partager aux citoyens des pays une façon de penser, d'étudier. Tous nos enseignants également sont des ambassadeurs. Alors là, d'ailleurs, j'ai l'intention, Charles, de faire, avec le Pré-Francissiati, un conférence-débat qui sera consacré à nos enseignants qui sont français, mais qui sont dans une école étrangère. Comment sont-ils perçus ? Quel travail font-ils ? Est-ce qu'ils ont un travail, justement, d'influence ou pas ? Voilà, ça, ça sera pour début 2023. On va aller chercher. Donc, si vous en connaissez, si vous-même, vous êtes ces enseignants français, je vois qu'il y a Fabien Levé qui, lui, est l'école au Japon, à Tokyo, ces enseignants français qui sont dans des écoles étrangères. Alors, Fabien, c'est une école internationale, mais ce serait intéressant de voir, justement, de sortir du cadre de notre réseau pour voir quel regard portent nos enseignants, nos Français, dans ces écoles-là. Puis, Charles, enfin, parlait des champs de commerce qui peuvent faire également un très bon travail d'influence localement. Alors, j'en reviens à cette question de l'influence. Donc, vous avez dit tout à l'heure, Albert, justement, ce n'est pas que la culture, comment vous arriviez à équilibrer entre les actions culturelles ? Alors là, aujourd'hui, vous êtes dans une dimension très culturelle, mais comment vous arriviez à dépasser cette dimension culturelle pour aller vers d'autres champs ? Mais je suis sûre également, ce sera à me donner une question, qu'au sein de l'Institut, je sais qu'il y a des champs qui, parfois, peuvent se recouper. On peut faire culture et science. On peut faire… il y a des aspects culturels dans beaucoup de champs. La transition écologique peut porter en elle des aspects culturels. Donc, comment vous arrivez à équilibrer tout ça ? Quand j'étais au Cambodge, j'étais ambassadrice. Donc, je n'étais pas conseillère culturelle. Quelque part, je travaillais sur tous les champs. Et puis, c'est vrai que la présence économique des Français dans un pays donné est quand même… Quand on parle de la présence française, la présence économique est qui nous est assez intéressante. C'est assez important. Oui, Charles parle de l'Eurochamp, c'est la Chambre de commerce européenne du Cambodge. Donc, l'équilibre… Je ne me suis jamais posé la question de comment je faisais pour maintenir l'équilibre parce que je travaillais sur tous les groupes. Parce que la palette des secteurs recouverts par la relation bilatérale était très large et il fallait bien travailler sur l'ensemble de la relation bilatérale. Et travailler avec la communauté française sur place signifiait travailler avec l'ensemble des acteurs français sur place dont beaucoup étaient entrepreneurs ou représentaient des entreprises. Donc, quelque part, c'était assez… Mais alors, si vous aviez par exemple un sujet dans une relation avec un ministère sur lequel vous aviez peut-être une norme française, je vais penser, parce que je crois que c'est en Chine, que le notariat est inspiré du notariat français. Donc, voilà un exemple d'outil d'influence qui a bien fonctionné. Si vous aviez eu besoin de pousser un exemple, une inspiration française sur un champ, on ne peut pas faire culturel, par exemple, du notariat pour la Chine, est-ce que vous auriez pu, est-ce que vous auriez pensé à ce moment-là ou avez-vous eu le recours à un français de la communauté pour vous aider à accompagner ce projet ? Oui, on l'a toujours fait. Enfin, oui, ça paraît logique. Je crois qu'en plus, au Cambodge, la communauté française est assez grosse par rapport à la taille du pays, mais elle reste suffisamment petite pour avoir une relation très proche, en fait, avec les gens. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, en fait, je pense surtout qu'il faut penser en décloisonner. Et moi, c'est ma façon de penser. C'est-à-dire, on n'a pas des cases et l'économie, c'est d'un côté, le culturel, c'est de l'autre, l'éducatif, c'est de l'autre. Quelque part, tout ça, à un moment, forme un tout et en tout cas, à mon avis, forme des continuements. Parce qu'un entrepreneur va être parent d'élève, va venir à l'Institut français, peut-être va vouloir soutenir un projet à l'Institut français ou est lui-même artiste à ses heures perdues. Donc, de toute façon, tout ça est toujours lié. Et ça l'est à tel point que j'enviens à votre deuxième question, ce qui est sur la politique d'impliance. La politique d'impliance, en effet, ce n'est pas une case. En revanche, chacun est plutôt dans une case. Moi, je suis plutôt culturelle aujourd'hui. L'AEFE, c'est plutôt éducatif. Mais dans la réalité, on traite tous un petit peu des mêmes sujets. Aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, dans le culturel, ce qui est à la mode, et je dis à la mode, pas dans le sens péjoratif où ça va s'arrêter demain, parce que c'est quelque chose qu'on a constaté depuis déjà quelques années, c'est l'appréhension des sujets culturels par un biais économique. Et c'est pour ça qu'on parle des industries culturelles et créatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assume que la culture rapporte de l'argent. Alors, elle n'en coûte peut-être pas beaucoup et elle en coûte peut-être beaucoup. Mais en tout cas, elle crée des emplois. Elle fait vivre des territoires. Elle fait partie intégrante de la politique d'attractivité d'un pays. Et avant, on prenait la culture plutôt sous l'angle l'art pour l'art. Vous voyez ? L'art pour l'art, la culture pour la culture, déconnectée de considérations économiques. Tandis qu'aujourd'hui, on valorise la créativité, la création, les messages que véhiculent l'art, les techniques employées dans l'art et la culture. Mais on va aussi attacher notre intérêt au nombre de personnes que ça fait vivre. Et je peux vous dire que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas pour tout le monde. C'est dire que les notions de culture à la française sont profondément ancrées. En revanche, il est vrai que partout, vous allez entendre parler d'ICC, Industrie culturelle créative. Et les ICC, c'est tout ce que vous connaissez déjà de l'art et la culture. C'est juste que c'est regarder sous un angle plus ouvert qu'avant. Et en tout cas, tu ne considères pas que parler d'argent, parler de recettes, parler d'emplois dans la culture ou dans les arts est quelque chose de pas bien. On ne devrait pas faire. Alors, Emmanuel Nanko, la Chine de son côté, comment est-ce qu'elle envisage l'influence ? Est-ce qu'elle a… On va arriver au terme, d'ailleurs, dans quelques minutes de cette conférence débat. Comment fait-elle ? Est-ce qu'elle voit son influence, son levier d'influence, principalement, sous un angle principal, ou est-ce qu'elle rayonne tous les imits ? Dans la culture chinoise, sur la très longue durée, tout relève de la stratégie. Donc, que ce soit la politique, l'économie ou la culture, tout relève d'un choix stratégique. De ce point de vue-là, on devrait être un peu chinois, enfin, même beaucoup chinois, sachant qu'on a des atouts, effectivement, extraordinaires. Et je rappellerai juste une donnée qui me paraît essentielle, c'est que le secteur de l'industrie culturelle en France pèse en termes de chiffre d'affaires bien plus que le secteur de l'automobile. Et ça, on a tendance à le vouloir, parce qu'on imagine, on peut toujours, effectivement, une culture très identique, celle des livres, etc. Mais vous avez les jeux vidéo, vous avez le cinéma d'animation, etc. On pourrait multiplier les exemples, et les Français sont passés maîtres en la matière. C'est-à-dire que, vous allez en Californie, la plupart des producteurs et des animateurs, par exemple, sont des Français. Et ça pèse très, très lourd. Ça pèse des milliards de dollars. Et ça, à mon avis, c'est sous-utilisé. Il y en a, effectivement, un angle de mort qui me paraît important, et puis on pourrait multiplier les autres exemples aussi. Là aussi, par immanence, on a besoin de faire des effets d'annonce sur les droits de l'homme, sur la laïcité. Alors, je ne dis pas que c'est une façon, ça serait une façon de renoncer à ce que nous sommes. Mais les gens aiment la France, d'une manière générale, parce que c'est un très beau pays, et parce qu'il y a un patrimoine absolument immense. Voilà, c'est d'abord ça. Et ce patrimoine n'est pas suffisamment montré non plus à l'étranger. Alors, je sais bien qu'il y a eu la COVID, que la conjoncture mondiale n'est pas forcément favorable. Mais moi, qui suis un passionné de musées et qui travaille beaucoup avec les musées, je constate souvent que les collections dans les conservations de nos musées, de province notamment, sont absolument gigantesques et sous-utilisent et ne sortent pas. Alors après, c'est des inhibitions juridiques ou un manque de savoir-faire, voire même de faire savoir. Le grand problème français dans tous les domaines, ce n'est pas tant les lacunes dans la manière de faire, dans les savoir-faire, au contraire, on y les en dit même. Mais c'est le faire savoir. C'est-à-dire qu'on est un qui parle ou encore très difficilement capable, justement, de mettre en avance ces atouts. Bon, mais ça, c'est le travail. Ce n'est pas… Alors, on arrive au terme de la conférence de débat. Je vais en venir, et je vais très brièvement chacun, juste vraiment les deux questions. Si vous aviez dans votre champ de compétences un indicateur qui vous semble pertinent, un ou deux, peu importe, qui permettrait de mesurer, de quantifier cette influence française dans le monde, quel serait-il ? Emma, Emmanuel, et puis on passera au récit, juste un mot ou deux ? Un seul. Oh, on va essayer d'être le plus efficace possible pour tenir dans les temps. Moi, en tout cas, c'est dans un des champs, je dirais, le nombre d'artistes programmés par des programmateurs locaux dans leurs événements. Pas par nous, dans nos IF. D'accord. Pas par nous, dans nos IF. Dans le nombre d'artistes français, français ou résidents en France, parce que pendant la scène française, programmés par les programmateurs locaux, enfin, dans les pays, voilà, dans leurs événements à eux. D'accord. Emmanuel ? Moi, je dirais que le génie français, comme le génie américain, et qui est inexistant du côté chinois, c'est sa capacité assimilatrice d'utiliser les savoir-faire étrangers, précisément, pour en faire des Français et pour promouvoir une certaine culture française. L'exemple qui me traverse esprit, mais il y en a des milliards, évidemment, c'est en l'artiste de Cage, qui est ce grand chorégraphe d'origine allemanaise. Bon, ben, c'est le meilleur ambassadeur de la chorégraphie mondiale, désormais, parce que devenu français, et puis parce qu'on lui a donné, il a travaillé, évidemment, non de lui-même, mais on lui a donné tous les atouts de l'écoulant pour promouvoir une chorégraphie singulièrement française, précisément. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas relancer justement à cette part assimilatrice, qui est un atout absolument considérable, y compris dans la capacité française de tisser du lien qui ne rapporte pas de manière financière et immédiate, vous voyez, quand j'évoquais, par exemple, la question des lunages avec des villes européennes et de l'Ukraine, allons-y, allons-y, parce que dans 20 ans, ça rapportera en termes d'intelligence. Vous portez, par exemple, au manga aussi ? Bien sûr, bien sûr, le premier lectorat au monde n'est pas de manga, n'est pas japonais, il est français. Le récit français, quelques mots sur le récit français, quelques éléments que vous l'imaginez bien voir verser à ce récit français de ce que nous sommes en ayant bien compris que vous avez insisté sur le fait, il faudrait l'adapter à chaque pays. Non, c'est-à-dire que je pense difficile d'adapter un récit à chaque pays. En revanche, chaque pays n'attend pas la même chose. Donc, on construit un récit et on va piocher dedans ce qu'on pourra dire aux pays dans lesquels on se trouve. En tout cas, moi, je crois que dans le récit français, il y a la question des valeurs qui nous rend assez singuliers et qui est aujourd'hui un sujet. parce que les valeurs qu'on promeut, liberté, égalité, fraternité, pour résumer, d'abord, ne sont pas reconnues comme universeles dans beaucoup de pays et même quand on parle de défense de nos valeurs, ça attise aussi. En revanche, il y a une spécificité dans ces valeurs, à mon avis. c'est que quand on parle de politique d'influence et moi, je le vois beaucoup dans la coopération culturelle, c'est que bien sûr, on va chercher à défendre nos intérêts, mais je trouve que à la différence de nombre d'autres pays, on va chercher à promouvoir le dialogue entre les peuples et c'est un peu ce que disait M. Laco, la compréhension mutuelle. Alors, on peut dire que oui, les Français ne sont pas sincères, ils cherchent surtout à pomper les richesses des autres, c'est ce qui se dit dans certains pays en Afrique, mais la réalité, c'est qu'on cherche le dialogue entre les cultures et l'Institut français incarne ça et l'accueil d'artistes français en France incarne ça et je pense que ce qui est très important, c'est qu'ensemble, on va chercher et c'est ça que je pense qu'il faut pousser dans le narratif, on va chercher aussi à promouvoir une façon ou en tout cas à promouvoir une certaine vision collective de ce que nous, on va considérer mais parce que nous et beaucoup d'autres partenaires considèrent comme des défis communs sur des biens communs et ça va être par exemple la transition écologique et en fait dans notre coopération et dans notre politique d'influence, on va chercher à travailler ensemble sur ces sujets, on va mettre en avant les partenariats, on va mettre en avant le dialogue. je ne connais pas beaucoup d'autres pays qui vont faire ça, ça tombe très bien, sur le sujet d'Indo-Pacifique, moi je propose que justement on crée une marque française qui s'appellerait qu'ils puissent faire écho à d'autres projets politiques qui sont poussés que d'ailleurs on a eu tendance à traduire en français bien pré-romantique et moi je me refuse d'utiliser les termes romantiques, je préfère aller vers la réalité et être beaucoup plus pragmatique et moi je propose qu'on les appelle les dialogues Marco Polo ou les dialogues de la Pérouse. Donc sur le dialogue je vous rejoins complètement pour qu'on ait une marque et qu'ils puissent chaque fois qu'on monte un projet dans cette région du monde qui est immense des projets qui peuvent ne rien structurellement avoir de commun entre eux entre une usine de traitement des plastiques au Cambodge c'est ce que j'avais rencontré un entrepreneur français qui a ce projet-là ou un projet sur la biodiversité dans les îles du Pacifique a priori pas de rapport et si on les met tous les deux sous une bannière commune des dialogues Marco Polo ou dialogues de la Pérouse pour rester français là ça commence à être visible et on en rentre sur le sujet de la visibilité. Le récit français impressionnant qu'on s'est à l'heure le dernier moment. Merci, c'est un honneur. Alors oui, la question des valeurs mais c'est-à-dire que je vais dire les choses peut-être d'une manière un peu politiquement incorrecte mais je le suis universitaire donc parler de laïcité par exemple à les Pakistanais c'est avoir un dialogue de sourds ça ne marquera pas c'est un exemple. En revanche, il y a un terme qui a été galgo dé, on est bien d'accord et qui est venu quasiment un gros mot c'est celui de civilisation. Mettre en avant le fait que la France est une grande civilisation à mon avis permettrait de transcender bien des blocades bien des difficultés idéologiques, etc. Et précisément l'étrangerie nous en vit pour notre civilisation le XVIIIe siècle regardez l'Hôtel de la Marine est-ce le fait du hasard si la collection Katari d'Altani se trouve au cœur même de l'Hôtel de la Marine ? Évidemment non parce que ça nous renvoie à une période prestigieuse qui a été celle du grand XVIIIe siècle et on pourrait multiplier les exemples et adopter précisément dans notre discours le fait que notre histoire ne commence certainement pas à 1789 non plus ça, ça me paraît le fondamental parce qu'il y a une sorte de schizophrénie toute française notamment vis-à-vis de l'étranger de mettre en avant la République la République bien d'accord j'ai souscrit pleinement mais il y a aussi la France de la monarchie alors loin de moi l'idée de faire l'apologie de la monarchie française mais il y a un patrimoine derrière qui est beaucoup plus ancien encore et beaucoup plus long que celui de l'art unique donc ça ça me paraît important mettre en avant le fait que la France est une civilisation et qu'elle peut dialoguer avec d'autres grandes civilités d'art ce qui nous permettrait sans doute de créer du lien voire même de restaurer du lien et en particulier avec le monde musulman écoutez merci beaucoup nous allons terminer ce débat sur ces quelques mots vous remerciez tous pour votre participation ce débat vous le retrouverez enregistré sur le site du Club France Initiative nous rédigerons une note qui fera la synthèse des propos et des propositions et des remarques des analyses qui ont été présentés aujourd'hui et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain le mois prochain nous traiterons des ONG les ONG françaises est-ce qu'elles sont finalement diplomates ou disruptives un grand sujet aussi elles sont-elles ou pas un levier d'influence donc rendez-vous le mois prochain vous aurez le calendrier très prochainement et si vous avez des idées des propositions à faire de réflexion sur les leviers d'influence de la France à travers une thématique particulière n'hésitez pas à prendre contact avec nous on essaiera de travailler ensemble et d'enrichir à nouveau les réflexions du Club France Initiative à très bientôt à tous et merci encore pour votre participation et merci à nos intervenants merci puis-moi merci 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 Sous-titrage ST' 501